Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus pour ce petit tuto. Aujourd'hui on va parler de la charge instable de cette semaine, autrement appelé le palier 4 du puits aveugle. Donc vous allez voir qu'il est extrêmement simple cette semaine, je ne sais pas si c'est dû à notre niveau de puissance, au nombre de joueurs que nous étions sur la zone, mais en tout cas ce boss cette semaine est vraiment extrêmement facile à combattre. Donc on l'a combattu de deux façons différentes, la première en one shot tout simplement, donc là c'est la grosse déception, puisque du coup il n'y a rien à vous dire sur ce boss, on l'a terrassé en one shot, on était très nombreux sur zone avec des joueurs qui avaient tous fini le raid, donc forcément le niveau de puissance était assez élevé, mais je vais quand même vous parler de la petite méthode pour pouvoir vaincre ce boss de façon entre guillemets normale, en espérant entre parenthèses que Bungie intervienne à ce niveau là, au niveau du moins du niveau de difficulté sur la charge de palier instable, mais ça c'est une autre histoire. Donc pour activer cette charge, comme toujours, vous faites un palier 3, et à l'issue du palier 3, vous activez la charge de palier instable. Petite parenthèse, donc le palier 3 de cette semaine, vous y trouverez des vexes corrompus, Oxus et Kiduamos, qui une fois terrassés, vous amèneront à un grand boss corrompu final, Kakos, le boss du palier 3. L'événement public se déclenche donc comme prévu pour la charge de palier instable, et vous allez donc faire face à Inomina, qui devrait, si vous avez déjà bien expérimenté le DLC, vous rappeler de 3 petites choses. Donc face à Inomina, en théorie bien sûr, donc je rappelle que vous pouvez le one shot si vous êtes nombreux et si vous avez le niveau de puissance, donc là, pas de discussion, mais en théorie, la stratégie voudrait que vous trouviez une boule corrompue à proximité. Cette boule, tout simplement, elle tient en laisse Inomina. Vous allez donc dans la boule, vous éliminez la corruption, Inomina n'est plus en laisse, et vous pouvez donc l'éliminer complètement. Je vous laisse donc découvrir par vous-même la suite de l'événement, et réaliser à quel point celui-ci est véritablement facile cette semaine, et c'est vraiment la petite déception liée à ce palier de charge instable pour la semaine. D'ici là, profitez bien, geekez bien tout de même, et rendez-vous pour d'autres tutos sur Destiny 2. Ciao tout le monde !